Bonjour, moi c'est Huera Dallo, je suis en laissance 2 de Musicologie et Musique Actuelle. Et on est là aujourd'hui pour le spectacle Scandé Baldwin, où on interprète des textes de Baldwin sur scène avec des musiciens et un ensemble. Non, je ne connaissais pas Baldwin avant, et je l'ai découvert à l'atelier culturel. Et ces textes, je ne savais pas qui c'était, j'ai appris que c'était quelqu'un de très humaniste, qui se questionnait beaucoup sur la société. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup de poésie que je ne connaissais pas, d'histoire, et de témoignages assez sincères sur la société dans laquelle il vivait, et de son point de vue, et c'est vraiment, je trouve ça vraiment très enrichissant. Alors j'ai utilisé le texte dans son recueil, dans son recueil d'Immis Blues, j'ai utilisé « La mort est facile », et c'est un texte qui parle de la douleur, de la souffrance et de la mort et de la vie, les questions en rapport de tout ça. Et en fait, moi j'ai beaucoup étudié les textes de Baudelaire, et je trouvais qu'il y avait un parallèle assez flagrant entre ce texte et la pensée de Baudelaire. Et du coup, c'était cool de pouvoir étudier un peu, enfin, de mon côté, d'étudier en miroir un peu ces deux textes, enfin ces deux auteurs. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai interprété, parce que c'est vraiment un truc qui me parle beaucoup en fait. C'était une démarche personnelle, parce que j'avais moi-même quelques problèmes dans ma vie sentimentale, et du coup je trouvais un écho chez Baudelaire dans ce que je ressentais. Et quand j'ai vu le texte de Baldwin, « La mort est facile », ces échos sont revenus et ça m'a permis du coup de pouvoir vraiment faire un espèce de bilan sur ce que je savais de Baudelaire et ce que j'avais compris de Baudelaire, et de pouvoir du coup comprendre avec une autre vision le texte de Baldwin que si je l'avais étudié par exemple au lycée ou que je n'avais pas encore découvert Baudelaire et même pas compris Baudelaire. Et du coup, ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup de recul sur ce texte. Baudelaire, il a une conception de la vie et de la mort assez simple. On vit et après on meurt, et quand on meurt c'est comme ça, c'est la beauté même de la nature, même si on est un cadavre, qu'on pourrit, etc. Ça n'a rien de plus choquant, c'est juste naturel pour lui, c'est vraiment très simple. Et la mort est pour Baudelaire pas une fatalité, c'est plus une continualité de la vie. Alors que pour Baldwin, la mort est quelque chose de plus... Enfin, dans La mort est facile, c'est quelque chose de plus... Pas cruel, mais en fait c'est que la douleur de la vie est tellement... La douleur dans la vie ou la douleur de la vie est tellement forte que mourir paraît d'être facilité. Donc il voit un peu la mort comme un salut, alors que Baudelaire, lui, il le voit plus comme un... Comme une continuité. Et en fait le parallèle, il est un peu ici, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux visions de la mort, où dans les deux cas, en fait, la mort ne serait pas un problème, c'est juste quelque chose qui peut soit sauver, soit continuer notre vie, entre guillemets. Il n'y a pas... Ça répond vraiment à l'interrogation de la vie après la mort, ou la peur de la mort chez l'homme. Et les deux ont eu cette interrogation-là, et ils ont répondu de la même manière, entre guillemets. Pour les deux, en fait, vivre c'est souffrir. On peut s'en sortir, mais il y a beaucoup de souffrance. Et dans tous les cas, la mort est vraiment... C'est vraiment une autre étape, et c'est quelque chose qui sera... Qui est naturel, qui est peut-être même plus facile pour Baldwin, par exemple. Ouais, pendant six mois, dans cet atelier, on a... On a, du coup, lu les textes de Baldwin, découvert Baldwin, qu'il était. On a découvert le spoken word aussi. Avec Raphaël, le prof, on a du coup pu étudier les textes, les réinterpréter, les interpréter. Et comme il sait jouer de la guitare, il a pu, du coup, commencer les improvisations avec nous. On a appris, du coup, à improviser. Avec Djamika, on a vraiment essayé de travailler tout ce qui était le côté spoken word. Donc, scander, s'exprimer sur scène, exprimer un texte, le dire. Et grâce à Stephen Payen et les autres musiciens, pouvoir aussi communiquer avec la musique, donc faire un dialogue entre la musique et le texte. Et en fait, tout le cadre, avec les artistes et le prof, on a vraiment pu travailler ce côté très interprétation que ce texte, où on vionnait, on scandait le texte, les musiciens l'interprétaient à leur façon aussi, le texte. On a vraiment ce discours. Et aussi, on a pu voir des concerts, grâce à l'hôtel culturel, et des concerts de jazz, où ils mêlaient aussi le dialogue et la musique. Et c'était vraiment enrichissant. Et voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui au résultat qu'on va présenter. Je n'ai pas le track. Je n'ai pas du tout le track. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien représenter, qui aime bien aller sur scène, qui est assez à l'aise avec ça. Je n'ai pas du tout le track. Et je m'attends juste d'aller sur scène, de communiquer avec les musiciens, de savoir quand est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce que je vais mettre comme pause dans ma musique, dans mon texte. Tout ce que j'ai préparé en amont sur mon texte, mon interprétation, et j'ai hâte de pouvoir découvrir ce que les musiciens vont me proposer, puisque c'est une improvisation. Donc c'est vraiment très improvisé. et j'adore l'idée de communiquer avec eux par la musique et sans en venir le feeling, le mood, la vibe. La mort est facile. Et il faut comprendre cet instant. La mort est facile. Et mon garçon est en preuve du mal de temps. La mort est facile. Et je maudis le mal de temps. La mort est facile. Et mon fils est dans le lit. Je maudis le mal de temps. Je l'espère endormi. Je l'espère de si loin. Je maudis les maux de dents. Je maudis les maux de dents et leur douleur. Je maudis la barrière de la douleur. La mort est facile. La mort est facile, mais la mort n'est pas. Elle n'aurait dû au mot, mais elle doit être vraie. Et qu'ils sont assez pour nous s'assurer. Et qu'ils sont assez pour nous réveiller. Et qu'ils sont assez pour nous décréter que la mort est facile. La mort est facile. Il est terrible d'être si violemment écartelé. Il est terrible d'espérer pour rien et d'oser. Espérer et ne pas espérer sont tentatives criminelles. Et pourtant, espérer ou ne pas espérer, c'est jouer le jeu de la mort facile. Si 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 je pouvais te dire quelque chose. Si je pouvais y remédier. Si je savais quelque chose. Sur moi, je prendrais ta douleur. Pour toi, j'effacerai la douleur. Pour toi, j'effacerai la mort facile. Sur moi, ou pour toi. La mort est vraiment facile. La mort est facile. Je l'écris depuis l'inconnaissable moi. Je l'écris depuis la tempête de l'inconnaissable moi. L'ouragan de l'inconnaissable moi. Je noie ces sentiments dans l'inconnaissable moi. Est-ce que je pourrais être un baiser chassé ? Suis-je capable, alors, de retrouver d'être avec mon amour qui est en pro-mal dedans ? Mon amour qui n'aime pas les mots de dents ? Alors, j'empêcherais la panique des mots de dents. J'empêcherais la panique des mots de dents. J'empêcherais la panique des mots de dents. La mort est facile. La mort est facile. La mort est facile. Si l'amour meurt, Ou quand l'amour meurt, l'angoisse est le nomad's land. Je resterai éveillé jusqu'à pas d'heure, jusqu'à que l'angoisse soit cristallisée dans son regard. Et il y a des jours où ce n'est pas facile. L'angoisse. Il y a des jours où ce n'est pas facile. Mais la douleur est là. Et pourtant, on joue le jeu de la mort facile. La mort est 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 facile. Sous-titrage FR ?